Salut à tous les amis, c'est Alphragore, j'espère que vous allez bien, moi c'est Asper, on se retrouve sur Pokémon Ep1 pour la suite du DLC de... Alors ça, c'était de Silver Hill ? Ça c'est obligé ? Bah alors chef, mon oreiller t'intrigues ? C'est un oreiller ça ? T'es peut-être chef de... Ah oui merde. T'es peut-être chef de l'exploration, mais t'as encore beaucoup à apprendre. Crois-moi d'expérience, si tu peux reposer ta tête dessus, c'est un oreiller. Pour te dire, j'ai oublié d'emporter le mien. Alors j'ai fait le tour des environs pour trouver de quoi le remplacer pendant cette expédition. Et je l'ai trouvé derrière la chambre d'hôte. Ah il veut voir ? En tout cas, je vais super bien dormir ce soir. Ah ouais. Bon bah on pourra pas l'emprunter du coup, dis-moi pas tout de suite. D'accord. C'est Space en vrai. Bon bah c'était pas prévu hein mais... Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour un type de jeu vidéo ludique. Pour aller parler à une statue alors que la tête, on sait déjà où elle est. Voilà. Nouveau fond vert. Nouveau fond vert. Nouveau fond vert n'importe quoi. Nouveau fond. Oh l'arbre. Oh cet arbre. Oh si t'as pas un légendaire qui squatte là-bas. Oh ça t'as des légendaire qui squatte là-dedans c'est obligé. Faudrait que je fasse le plein aussi de ball. Ok. T'as toujours les raids qui sont là-dedans. Même si les raids là-dedans je pense pas qu'ils seront très importants vu que t'as les giga raids. T'as la statue qui est juste derrière. Alors par contre je sais pas ce qu'ils ont avec les chignons ou les queues de cheval ou autre. Mais on a toujours une putain de queue de cheval, un chignon japonais. Mais pourquoi en fait ? Bon je dis pas ça fait classe quand même. Mais voilà. C'est une statue de Pokémon. On dirait qu'il lui manque quelque chose. Bon ben la tête. On va aller chercher la tête. Rendez-vous sur le seigneur des récoltes. Donc on doit bel et bien aller emprunter la tête. Donc on va... Hop. Voilà la tête. On va lui emprunter du coup. Mais en fait on pouvait lui emprunter. Non chef t'as qu'à... Est-ce que je pourrais l'emprunter ? Ah la panique. Ah tu veux que je m'en sépare ? Je te fais confiance pour beaucoup de choses mais ça je suis pas sûr de pouvoir. C'est un oreiller frais. Attends quoi ? Tu penses que mon AI a un rapport avec un Pokémon légendaire ? Sérieux ? Pourtant c'est juste un truc que j'ai ramassé par hasard dans le coin. Enfin tu sais quoi ? Si tu veux vraiment je te le laisse. Tiens prends-le. J'espère que t'as raison et que ça va vraiment nous aider dans nos enquêtes sur les légendes. Je vais perdre ma voix. Je vais perdre ma voix. Hop. Couronne en bois. Et c'est du bois frère ! Tu te comptais dormir là-dessus ? Couronne en bois. Une mystérieuse sculpture en bois. On dirait qu'il lui manque un morceau comme s'il s'agissait d'un fragment de quelque chose. Bon bah on va directement aller. Direction L statue. Alors par contre ça m'énerve c'est la caméra de mon jeu. Pas en couille. Elle tombe toute seule. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. La couronne en bois a l'air faite pour la statue. Voulez-vous la poser sur sa tête ? Oui. Donc ça donne. Je vais essayer de placer la couronne sur la tête du seigneur des récoltes. Ça alors. Ça passe tout de suite. Bon il est toujours dégueulasse mais. La couronne en bois c'est parfaitement emboîté. Couronne. D'accord il y a un pokémon dans la couronne. Ah d'accord il était derrière. Silveroy. Je suis un fantôme. On dirait qu'il veut que vous le suiviez. Pourquoi ? Parce que je t'ai rendu ton chapeau tu veux que je te suis ? Arrête de se partir en couille toi. Salut. Enfin je peux pas avoir une photo stylée avec Silveroy. Bon ça va pas l'air hein. Alors on va y parler. Coucou. Je sais pas trop quelle voie lui faire à ce pokémon. Ce mystérieux pokémon semble vouloir vous mettre à l'épreuve. Voulez-vous sortir une pokéboule. Je sens qu'il faut pas le faire mais vas-y. Couronne, couronne. Ah bah si. Attends quoi ? Nani. J'ai pas de quoi le capturer. Y a une type quoi ? Coucou. Attention. Attends dans un niveau inconnu je peux pas. Votre équipe euh... Attends quoi ? Attends je veux pas le one shot. Je fais des nitrocharges frère. Ça le tuera jamais. C'est super efficace. Par contre je l'ai mis cher déjà. Là. Il dit plein de... Psycho ! Ça fait quoi si je balance une pokéball ? Je te calme rien de me faire chier. Ok. C'est infernal. C'est infernal. C'est infernal. Regardez mes boules elles bougent toutes seules. Ça va pas avoir une pokéball ? Tu veux que je suis vers... Mec me dis pas que je suis obligé d'avoir la masterball. Il m'a fini de masterball c'est pour ça. Il m'a fini de masterball c'est pour ça. Quoi ? Ah bah je sais pas alors. Faut que je le tue ? J'ai peur de le tuer. En fait. Mais apparemment c'est le seul truc qu'il a fait. Vas-y je vais le mettre dans le rouge. Je m'en bats les coups je le mets dans le rouge avant. Attends il se régène beaucoup ou pas ? C'est vrai il se régène que dalle. J'ai pensé du double pied à l'infini je m'en bats rien. Ah c'est vrai. Il a pas d'eau. S'il se swan je peux attaquer. S'il se swan je le tue. Ah non c'est moi. C'est de la merde cette attaque vraiment. Vibration. Mais qu'est-ce que c'est pourri comme attaque. Double pied. Je le mets vraiment au bord du rouge. Vraiment. Je vais tenter. Choc psy. Ok. Mais c'est un délire en fait. C'est un délire. C'est un putain de délire. Ça il va juste en main il sert à pas avoir. Double pied encore. J'ai utilisé la master quand même. De toute façon il est KO. D'accord. Il n'y a pas eu de KO donc ça doit être ça. Toucher deux fois. J'ai peur de l'avoir niqué en fait. J'ai peur de l'avoir niqué en fait. Ah non il est content. Ah il voulait juste se battre. Apparemment oui. Oh il est mignon quand même. C'est... Oh ta gueule. Mais ouais on comprend rien. Salut Dylan. Qu'est ce que c'est que sur un fût ? Tu me bats contre un Pokémon ou quoi ? Yo. Mais... Mais sa tête est énorme. Non mais il ne capte que ça. Je suis Jésus. Mais que... Que... Ah d'accord Dylan c'est Jésus. Pourquoi Dylan c'est Jésus ? Ouais il a pris le contrôle de Dylan. Attends je lui fais une voici du coup. Ma foi à quelle stature. Je vais emprunter ce corps quelques instants si tu me le permets. Je rêve ou c'est le Pokémon qui parle ? Tu démontres une grande perspicacité et je n'entendais pas moins de toi. Je me nomme Silveroy mais les humains m'appellent le seigneur des récoltes. Sache que je tiens à exprimer ma gratitude à ton égard. Grâce à toi ma statue a retrouvé sa splendeur d'antan. Je t'en suis extrêmement reconnaissant. Alors t'inquiète que sa statue de Basel est dégueulasse. Faites par exemple 36 ans. Et Jésus se remet à ton chapeau. Tu ignores peut-être mais autrefois j'étais le souverain qui régnait sur ce territoire. Les humains me vénéraient car grâce à mes pouvoirs les champs étaient couverts de fleurs et les récoltes toujours abondantes. Il y a bien longtemps ils me faisaient des offrandes une fois par an mais il semblerait qu'ils aient peu à peu oublié mon existence. Or leur foi était la source de mon pouvoir. Dans de telles conditions mon fidèle destrier a préféré s'en aller vers d'autres horizons. Mais maintenant que tu as remis ma statue en état, j'ai retrouvé une partie de mes pouvoirs et je suis capable de m'exprimer par le biais d'un intermédiaire. Ouh humain mais miséricordieux j'ai une mission à te confier si tu le veux bien. Ah ouais ça part en couille. Il s'agit de vérifier si les humains ont effectivement oublié mon existence. J'aimerais que tu demandes aux villageois s'ils se souviennent du seigneur des récoltes. J'ai désiré essayer de les questionner moi-même mais ils s'enfuyaient à ma vue ou me traiter comme si je sortais d'un récit fantastique. Alors je compte sur toi humain. Vous avez résumé la situation actuelle dans la note légende 1. Aussitôt à la statue coiffée de la couronne du seigneur des récoltes ce dernier est apparu après le contrôle du corps de Dylan et ainsi pu s'exprimer dans la langue des humains. Je dois aller enquêter sur le seigneur des récoltes au village. Et Dylan il est où ? Ah ok genre il est là il a pris Dylan en otage en fait. Oh tiens pokéball. Sylvan il a pris Dylan en otage. Parapluie solide. Protège le porteur des effets de la pluie. Oh c'est stylé. Oh c'est pratique. En vrai c'est fort. Tu fais quoi toi ? J'ai reçu de l'exemple produit aujourd'hui viens voir. Oh je m'en bats les couilles. Nanio à vos jolies ma parole te sent venir de loin. Est-ce que tu es venu des graines de carottes tu feras un souvenir de sa spécialité couronneige. Oh quel enthousiasme. Parce que dans beaucoup de valeur je peux vous montrer que les scénées comme ça elles sont à toi contre lui d'Inavaxium. Ah oui tu penses que Paul il me karaté comme ça. C'est vrai d'accord j'y croyais quand j'étais petit on disait qu'il prenait possession de ceux qui l'endommageaient les récoltes. Le pokémon roi c'est une vieille légende que ma grand-mère m'a raconté quand j'étais enfant. C'est une vieille légende que ma grand-mère. Il y a des mecs là-haut je crois. Ouais. Il y a le vieux qui est là. Si je me souviens d'ici là à l'école qu'est-ce que si on servait de soi c'est assez simple pour m'en apprendre plus à ce sujet que les touristes deviennent ici. Et il attirerait encore plus de visiteurs s'il existait réellement. Faut que je parle à tous les visiteurs en fait. Bah bah ah là. Il y a une mémé là aussi. Le signe de l'école s'il existe vraiment ce serait bien qu'il nous ait cultivé nos terres infertiles. Donc la pokémon je vais laisser de son côté. Tu m'excuseras mais je suis occupé à rêvasser. Oh voilà c'était rapide. Merde mauvaise douche. Je suis une fusée Silveroy. Ah merde. Oula accident de la roue. Humain. Je vois que tu as accompli ta mission en interrogeant tous les villageois. Alors avait-il quelque chose à dire à mon sujet ? C'est bien ce que je craignais à leurs yeux le seigneur des récoltes n'est que pure fabulation. Les humains ont donc bel et bien oublié le lien qui nous unissait. Mais je ne vais pas me leur fondre pour autant. Si le seigneur des récoltes tout de même il serait ridicule de ma part de me reposer entièrement sur les humains. Ce n'est en effet pas leur foi qui m'a aidé à retrouver mes pouvoirs. Mais si mon fidèle Destrier revenait à mes côtés je pourrais au moins en recouvrir une partie. Oui un pokémon quadruped qui me servait autrefois de mouture. La statue du village me représente d'ailleurs sur son dos. Bon moi j'aurais dit c'est un burinos. Il y a fort longtemps il a arpenté mon zévalier à mes côtés. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Les humains de chemin se sont séparés quand j'ai perdu mes pouvoirs et je ne l'ai pas revu depuis. En outre même s'y met. Si tu venais à le retrouver il me laisserait sûrement pas le monter car je n'ai plus ma puissance d'antan. Il est possible que les gens circulent au sujet au village. Le chef du hameau sera peut-être te renseigner. Si tu pouvais l'interroger et me rapporter ce que tu as appris j'en serais reconnaissant. Et du coup Dylan il est en train lui-même. Que-coup quoi ? Chef, il n'y avait pas un Pokémon à tête énorme à l'instant. Désolé fais pas attention à ce que je dis, j'ai dû rêver. Je ne sais pas ce que je fais, je me sens tout bizarre. Je crois que je vais retourner à une passe secrète pour me poser un peu à plus tard. J'aurais tellement aimé que sa gosse soit là en mode OMG, un Pokémon propre saison de mon tarou ! Ça aurait été extrêmement drôle. Tu cherches le chef du village mon petit, il est parti ! Il est parti respecter les champs au repos du géant. Si c'est une affaire urgente, tu devrais aller le voir directement. Les champs du repos du géant sont au sud-ouest du hameau gelé. Donc il rentre pour un gauche à la sortie de la plaine Gonfrois. Et qui vient par où ? Par là ? Je ne suis pas allé par là, ça doit être là. Ça doit être par là. Ouais, ça doit être par là. C'est Sivori qui sort du buisson. On nous emprunte. C'est Sivori. Sonia ! Enfin voilà une ! Ça ne me fait aucun doute mon hypothèse. Sonia, c'est quand que tu nous vois ? Et c'est quand que tu mets une tenue chaude frère ? T'es en jean ? Et un t-shirt court avec ta veste ? Alfragore ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ? Je t'entends la question. Mais tu es fou, tu vas finir complètement gelé avec un froid pareil. Peut-être ces idées parfois. Enfin bref, je suis à la recherche de certains pokémons qui se trouvent à Couronneige. Il faut qu'il existe des pokémons qui préfèrent les lieux isolés où les humains ne s'enverturent pas. Couronneige a un endroit idéal pour eux. Si moi l'hypothèse est exacte. Un tir de pokémons légendaires se cache ici. Les oiseaux ! Les oiseaux ! Tu te demandes ce qui me conforte dans cette théorie ? Examine cette empreinte de plus près. Bah, empreinte. Empreinte de coupé... Cœur de fer. Vous en avez trouvé 2% ! Y'en a 50 ! Sur moi, les pokémons... Les pokémons... Cœur de fer, pokémons grotte et pokémons pleine verte peuvent être tissés à Couronneige. Les empreintes semblables sont disséminées dans cette région. Quand j'aurai tout trouvé, je pourrai utiliser mon détecteur de pokémons et ainsi localiser l'habitat de ces pokémons légendaires. Il fait tellement froid ici que je vais avoir la flemme. T'es inférieur, t'as prévu de dresser la couronneige un petit moment, non ? Si tu trouves des oiseaux empreintes, j'aimerais que tu les prélèves pour moi. Je te récompenserais, bien sûr. Moi, je serai dans cette maison bien chaud et confortablement installée. Oh, la feignasse ! Pour continuer mes recherches dans la meilleure position d'entendant, bien sûr. Ouah ! Sonia Feignasse ! Et pas du tout à... Pas du tout... Pas du tout chaud de... Bon, on va récolter des trucs et on fera la quête en vidéo, je pense. On va... Prenne pleine verte. Voilà, hop. Attends, mais il y en a plein ! Mais... Mais il y en a une autre là, wesh ! Mais, 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 mais... Et en fait, je vais vraiment entrer tous les deux mètres, en fait. Attends, il y en a une là ? Pas du tout, c'est du caillou. C'est ça par contre ? Non mais... Récolte. Petit chantier. Alors c'est quoi le temple là ? Je veux voir c'est quoi le temple. Wattiding, wattiding ! Allo chef, c'est moi Dylan, comment ça va ? Ah, t'es tombé sur un endroit qui ressemble à des ruines ? Ça va être l'une des plaques des colas légendaires, enfin si j'en crois les rumeurs. Par contre, il paraît que chaque endroit est scellé par une porte avec une énigme gravée dessus. C'est vrai, on pourrait en plus, cette expédition... Des portes scellées, des colas sortis qu'un public perplexe. Oh, les mots de merde ! C'est cool comme nom, ah ah ! Ouais chef, je vais s'enquêter à plus. Alors on va faire Silver Roy. On va faire Silver Roy. On va faire Silver Roy. Alors euh... Car. J'ai eu la carte. Carte. Partez à la recherche de chaque visage au repos du géant. Qu'est-ce que le repos du géant, frère ? Ah bah au repos du géant, j'y suis. C'est bon. Donc ça va être dans le coin. Je vais continuer tout droit. Je vais continuer tout droit. C'est quoi ? C'est un new queen ? Ah, un new queen. Le queen, tarambule... À partir de là, ça part dans toutes les directions, c'est chien. Plein, bon froid. Euh, ok. Ok. Je me rappelle max, on s'en fout. Ah, il y a un truc là. Ah, mais c'est le village ! Il y avait un chemin juste là ! Ah ouais ! Ah d'accord, carrément. On va... Ah ok, c'est par là. Il y a l'arbre. Beaucoup du géant. On va récupérer le petit objet. Ah, il y a des ruines. Il y a des airs fêlés. Pourquoi pas. Ouais, pas de Pokémon nouveau là. Je ne sais pas beaucoup. C'est par où ? C'est où ces champs ? Mais c'est géant en cet endroit ! Comment tu veux que je le trouve ? Oh là là ! Oh, ça va être chiant. Il pouvait... Ah, il avait une qually. Il avait une qually. Un nouveau spawn pour les évolutions. Je me dis pas que c'est en bas. Je me dis pas que c'est en bas. Pourquoi... Pourquoi c'est vide ? Doking. Ok. L'endroit est absolument gigantesque, frère. Porte enneigée. C'est pas par là. A propos du géant, j'ai fait le tour ici, donc c'était pas là. Yes. Oula. On va repartir de ce côté là. D'accord, j'ai... J'ai calé. J'ai calé. Faut que je compte à un endroit où je descends. Là, non ? Voilà, là je peux descendre. Donc euh... Oh, il y a... Ah oui, bah oui. Il y a une fossile, donc il y a un terrain, forcément. Il y a refélé. Il y a quoi dans la tombe ? Je peux pas y accéder, super. Voilà, flemme. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Propos du géant. Ça remonte, donc c'est pas par là. Ah, je fais des déductions, mon gars. Des déductions, ça veut rien dire. Ah, il y a une théière. Lol. Alors, c'était par là, je crois. C'était par là. On va continuer par là. C'était sans doute par là. C'était beaucoup tard en lui, hein. Énormément de tard en lui. Hop. J'aurais pu faire des watts, ça fait plaisir. Donc... C'est forcément par là. Mais... Oh, putain, mais ce... Mais la map ! La map, elle est gigantesque ! C'est bon, tu te perds pas là-dedans, en fait. Là, je remonte de l'autre côté. C'est pas par là. Ça peut pas être dans l'eau. Tu viens trouver un endroit. Par là, allez, hop. Je suis le chemin. Je suis la route. Mais... Quoi ? Je suis pas au bon endroit. Ah, par contre, il y a une CS, là. L'âme de rock. Les gens, je me suis perdu ! Je me suis totalement prouvé. Mais je veux faire la truc de Silverer, en fait. Je veux pas faire ça. Donc là, il n'y a pas d'autre chemin. Mais c'est par où que je dois aller ? Mais... Mais merde ! Mais non, pas ça que je dois aller dans la carte, moi. Mais c'est... Mais je suis... Je dois aller par où ? Je dois aller par où, sérieux ? Là, je suis au repos du géant. Cimetière ancien. Partir à la recherche du chef du village au repos du géant. Mais ouais, mais il est où ? Empreinte du géant. Peut-être par là. Je sais pas, il y a tellement de trucs. Il y a un champ, apparemment, mais je ne l'ai pas vu un champ. Je vais continuer, mais... Je ne l'ai pas trouvé. On va partir dans l'eau du côté de la flotte. On va... Exploration, mon frère. Exploration. Regarde, t'as un passage là. Peut-être que c'est là-bas. Peut-être que c'est là-bas qui s'est... C'est pas le moment. Repos du géant. Vas-y, on va retourner en arrière. Du coup, c'est pas là. Ce n'est pas là. On avance. C'est où on remonte. C'est juste là. Donc... On va remonter. Mais où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il peut être ? Ce monsieur. Ah, bah merde. On va tarambule ! Tarambule sauvage apparaît. Pourquoi pas ? Bah oui, vu que je me promène avec mes Pokémon, j'ai pas besoin de les sortir des Pokémon. Trop puissant. Donc... Il doit être là, en fait. Non ? Je sais pas, il doit être là. Enfin, je le vois bien être là, en fait. Il est où ? Il est où ce vieux ? Et sur CS. Ballou ! Ballou ! Oh yes ! C'est pas des CS. Pourquoi je dis c'est des CS ? Il est 200 watts, ouais. Il est pas là. Mais là, c'est un champ ! Attends, c'est quoi ça ? Un texte est inscrit sur celui de PSA que vous voulez le lire. 30 novembre. Les arbres autour du village se couvrirent de bourgeons et le sol devint fertile partout. C'est belle. 30 novembre, on voit ça dans un bois. De rien faire-t-il pourtant des graines germées, nos ancêtres se mirent à concilier. Réalent les visiteurs comme un seigneur. Depuis peu était apparue une créature rebelle qui s'attachait aux récoltes. Le seigneur ayant récolté tous ses pouvoirs s'adressait soudain à nos ancêtres dans leur langue pour déclarer qu'il s'occupait de ce désagrément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois y aller le 30 ? Ah non, si je dois aller voir le vieux. Le vieux, il est là-bas. Limity, ok. Oh merde. Je me fais agresser. Je me fais totalement agresser. Je ne sais pas où il est le mec. Où est-ce qu'il peut être ? Ah, si je ne trouve pas, je vais faire les redjaises. Ou faire les... Du dolem. Mais où est-ce qu'il peut être, frère ? Parce qu'en vrai... Je l'aurais vu, non ? Au repos du géant. Alors, il est au repos du géant ou à la couronne du géant ? Au repos du géant. Donc, c'est au-dessus. Attends, ça veut dire que je n'étais pas au bon endroit au début. Je suis cimetière ancien. Donc, c'est pas là. Mais du coup, il est au repos du géant. Donc, il est quelque part par ici. Donc, il doit être là quelque part à se balader. Il faut juste le trouver. Il faut le trouver. Mais à tous les coups, en fait, ce que je n'aime pas, c'est le côté où... Dans les ruines, non ? Je ne sais pas. Il doit être dans des ruines. J'ai rien à dire. Avec ces ruines. Mais pour moi, il doit être par là, en fait. Antidote. Du coup, le 30 novembre, il va se passer un truc ici. Donc, non, il n'est pas là. Mais il est où, wesh ? Il est parti où ? Ah, mais il est là, c'est bon. Putain, il me saoule. Bon, je l'ai trouvé. Ces champs ne voient plus rien nous apporter non plus. Leur terre est trop pauvre pour que des lignes poussent. Laisse-t-il seulement des sols fertiles à couvernege ? Bah oui, mais il faut qu'il y ait suivant, oui, quoi. Tiens, c'est toi, tu as besoin de quelque chose. Tu m'en sers plus sur les fidèles d'istrier, les tirages de récolte, dis-tu ? Il n'y a pas vraiment envie d'aller là pour discuter avec ce truc et moi en dehors. Il faut plutôt en parler chez moi ou à un ou je l'ai. Retrouvez-nous là-bas ? Tu es sérieux ? Attends, tu es sérieux, là ? Tu viens de taper toute la route pour ça ? On ne pouvait pas attendre qu'il rentre ? Ah, je prends la route normale, je ne veux pas me perdre. Ah, je sens que moi, je suis capable de me paumer. Là, il y a un chemin vraiment pour rentrer. Du coup, la quête des trucs, ça va être avec Sonia. Les oiseaux, ça va être Sonia, du coup. Les golems et l'autre, c'est Dylan. Tu as remarqué, la tête de la statue du Seigneur de la Colt, elle est devenue énorme. Comment tu veux dire que c'est un sac qui est censé ressembler ? Maintenant que tu dis que c'est vrai qu'elle est représentée de cette façon sur le pull. Le pull, c'est quoi ? Attends, on dirait pas ce que tu as vu le Seigneur de la Colt de ses propres yeux. En effet, je me souviens de sa vie, il n'a jamais eu de couronne. Mais j'oubliais de vouloir rapprocher sur le filet d'Essery du Seigneur de la Colt. Je me demande ce que ça va t'apporter, mais soit je te prie de me suivre. Yes ! Enfin, je vois la réponse. Et en temps, j'ai vu dans un livre que le filet d'Essery a fallé d'un légume de couronneige. L'un psy, il me souviens duquel c'est terrible en ce moment, j'oublie tout. Enfin, en plus, tu peux consulter les légumes sur mes étagères. Oh, il y a un Charby. Salut Charby ! Ah oui, c'est un Stratis, c'est pas un Charby. Ça va être là du coup. Ce sont des livres que je voulais vous lire. Le Seigneur de la Colt, des Seigneurs... Il y a une danse folklore. Il y a plein de trucs. Projet pour un nouvel objet souvenir. Les légumes. Donc on va voir le Seigneur. Le Seigneur de la Colt, il y a un procanone grâce auquel les moissons sont toujours abandantes. Sa main droite, il fait pousser des fleurs dans la poignée. Sa main gauche, il fait gerber des graines dans les champs. Enfin, pourtant, le Corone brille d'une lueur verte lorsqu'il parcourt nos terres. Je vois son souffle à l'estrié. Ce passage a la garantie des sols fertiles des récoltes. Nous autres humains le considérons comme notre souverain et le révélerons. L'estrié. Face à cette calamité en le soumettant à sa volonté. Satan raconte que ses crins seraient comme de la glace en rouge. D'autres qu'ils seraient noirs comme la silhouette spectrale des nuits sans lune. Lune ne sait qui dit la vérité. C'est dans les légumes, je pense. La culture des carottes à court neige représente une étonnante particularité. Si une neige épaisse entoure le champ où l'on sème les graines, on obtient des carottes gelées. Si les chiens se trouvent à proximité d'une tombe, on récolte des carottes sombres. Donc il faut récolter des carottes sombres. Les pokémons de type glace sont fruitants des carottes gelées. Et les pokémons de type specs sont des carottes sombres. Les légendes racontent que le filet l'estrié du Seigneur raffole de ses légumes. Cependant, la zycrite se contredise. Et parle tantôt des estriés blancs qui se nourrissent des carottes gelées tantôt des estriés de couleur ombre. Du coup, il y en aurait deux. Les reines de l'unité. Ces reines qu'anisent le pouvoir du Seigneur leur permet de donner son estrié. Ce sont nous les humains qui les fabriquerons pour leur merci de notre avoir fertilisé. Elles unissent le Seigneur à son estrié et unissent à lui en retour. Chaque début de l'année, sans faute, nous en ferons les reines de l'unité au Seigneur des récoltes. En utilisant les crins de son estrié et une fleur brillante. Il préviendra que le secret de leur fonction se transmet de génération à de génération. Danse l'eau chlore. Le froid mordant de couronneige qui empire d'année en année est bien difficile à supporter. Cependant, il n'est pas bon de rester à neuf. Il en faut faire trop longtemps. Alors, sortez et chauffez-vous avec une des dents sur le chlorique du hameau. Un, deux, on lève les mains, un pas à gauche, un pas à droite et on termine par une révérence. On maintient ses positions un instant. Bon, je ferai un montage, pas grave. Désolé, l'ordi s'est mis en veille, il me saoule. Il me saoule, du coup, il est chiant. Donc, voilà, de retour, pas grave. Un pas à droite et on termine par une révérence. On maintient ses positions un instant. Puis, on recommence depuis le début. Et voilà, vous savez, danser à la mode du hameau joué. Allez, tout le monde en cercle et c'est parti, rien de plus. Projet. Le concours idée de souvenirs sponsorisé par l'office du hameau joué a remporté à un franc succès. C'est finalement un pull à l'effigie d'istinière des récoltes qui a été sélectionné. Son design, basé sur les sources historiques, permettra d'économiser les frais de conception. Encore merci à tous ceux qui ont participé. D'accord. Donc... Alors, on est d'accord que l'annonce, c'est toujours ça. Toujours... Tourne, 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 tourne... On ne va pas tourner. Enfin, ça... C'est pas du tout ça. Et donc... Plus à concerter si on raconte plus sur le destinier. Donc, il kiffe les légumes. Ok, il se passe un truc. Silver Roy. Silver Roy. Quoi ? Il faut que je ramène Dylan. Ok, il va dans son coin. Je suis vraiment le mec qui s'attire tous les ennuis du monde dans la gueule. Vraiment, c'est un délire ça. Du coup ? Ah ouais, lui, il file des carottes gelées. C'est le mec qui veut du Dynamaxium. Je crois que j'en ai assez en plus. Parfait. Et il y a des carottes sombres, c'est là-bas. Ron Crow. Je comprends rien. Tu veux pas que Dylan ? Ouais, j'ai le quelqu'un qui m'appelait. C'est de toi, chef. Qu'est-ce que... C'est... C'est... Humain. Ah, as-tu appris davantage sur mon fidèle d'estrier ? Oui. Oh, tu sais donc de quoi raffole mon ancien compagnon. A une époque, je le savais moi aussi, mais c'était il y a si longtemps que je m'en souviens plus. Dis-moi, et donc, quelle est cette chose qui va peut-être nous permettre de la pâter ? Non, des carottes. Oh, les carottes, dis-tu, mon fidèle d'estrier était bien difficile à calmer lorsque nous passions devant certains champs. Les carottes devraient y être plantées maintenant que tu le dis. Cela ne fait aucun doute. Merci, humain. Avec cette dernière, vous pourrez impariter ou le fidèle d'estrier qui en soit. Peut-être qu'il y a joie qui suffit encore des carottes de nos jours. Si nous avions, ce ne serait-ce qu'une seule graine, nous pourrons la faire germer. Bah oui, mais il y a l'autre. Pour retrouver le fidèle d'estrier du sien des raccoles, je veux apporter à la recherche des carottes dans ce Pokémon Raffle. Ils avaient bien du amour. Peut-être des informations sur ce sujet. Alors oui, il y a l'autre qui fait des carottes gelées. Donc, je vais parler aux autres d'abord. Alors, elle, toi, tu es toujours chiant. Eh, ne me parle pas. Qu'il se dictait des carottes gelées, la brute d'un blanc immaculé. Comme blanc comme la glace, il croquait les légumes gelés d'une passion vivace. Qu'il se dictait des carottes sombres, la brute et de la couleur de l'ombre d'un grand spectral. Il croquait des légumes sombres d'une passion viscérale. Toi, tu fais quoi ? Les carottes d'ici, ça fait longtemps que nous ne vivions plus dans ce pâte-là. Mais non, mais l'autre, il en fait, là. L'autre, il en fait, là. C'est-à-dire, à côté. J'ai des pommes de terre à foison, mais pas de carottes. Cela dit, il nous faut... Il doit bien rester les graines à quelqu'un. Ah oui, lui. Tu cherches les carottes, tu n'en trouveras pas en cette saison, mais j'ai des graines, ça t'intéresse. C'est aussi chargé 8 dynamaxium. J'en ai 9, parfait. Au vieil homme. Merci, je vais en faire ce dynamaxium dans les champs du village. Avec ça, nos légumes vont devenir énormes, c'est sûr. Et voilà pour toi, je te prends une chose bien. Sachez de graines carottes. Des graines à planter dans un champ, l'espèce de carottes obtenue va être selon le type de sol. Je vais mettre le type d'ombre, je m'en bats les couilles. Ne plante pas les graines que je t'ai donné dans les champs du village. J'ai le champ des ombres, là. On peut aller voir Silveroy. Donc on a, on a... Ah ouais, merde, du coup, c'est en deux parties, c'est chiant. Humain, tu trouvais des carottes. Enfin, j'ai trouvé des graines. Vraiment, c'est étrange. Sachez que tu as des graines de carottes, d'icièmement, elles ne sont jamais merveillées. Elles sont pleins de ressources. Hélas, les carottes ne pousseront pas dans les champs de ce village. Dans une terre fertile, je pourrais faire germer ces graines, mais cela m'est impossible ici. Tentons de trouver des sols propices à la culture des carottes dans mon royaume gelé. Enfin, glacé. Deux champs, on retourne, attention. Le premier, on retourne d'une neige épaisse. Ça, c'est le cimetière. Ah, c'est l'arbre de le socle, je sais où c'est. Alors que le second côté a lieu de sépulture. Et du coup, le type du cheval va changer. La terre fertile est l'un de ces deux chambres pour être en train de faire pousser les carottes. Prends-toi à l'un de ces deux endroits et pends-y les graines de carottes. Hein ? C'est bizarre, en ce moment, j'aurai pas envie de m'endormir dès que je sors. Faut croire que c'est fatiguant de garder à ma secrète. Et chef, tu ne s'en montres pas trop non plus, ok ? Ok, donc, on va s'arrêter là. Pour cinq minutes, pour cinq minutes. Oh là là, j'ai fait un montage pour cinq minutes, sérieux. Deux champs indiqués par Sylvora sur votre carte. Lorsque j'ai reçu à Sylvora que j'avais obtenu des graines de carottes, il m'a indiqué l'emplacement des deux champs où ces légumes pourraient pousser. Je vois maintenant s'il met des graines dans un champ entourné d'une neige épaisse ou d'un champ proche d'une séculture. Ok. Ah, mais tu me soules parfois les paramètres. Ah merde, je comprends. Carte. Du coup, sur la carte, c'est là. Donc, soit tu as le champ là. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, il me soule. Bon, soit tu as le champ là qui est le champ de trucs, soit tu as le champ de la sépulture. Je vais peut-être me renseigner sur le poney avant de faire ça. Mais dans tous les cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode, je pense. Je vais faire le lien des deux vidéos. Du coup, c'est chiant, mais il faut le faire. Et du coup, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Alphragorn. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et activer la cloche, le commentaire, tout ça, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. En tout cas, portez-vous bien, n'hésitez pas, à vous abonner, le commentaire et la cloche, ainsi que partagez la vidéo. On se retrouve au prochain épisode pour voir quels distriers nous obtiendrons. Pourquoi tu bouges toi ? Pour voir quels distriers nous obtiendrons type ténèbres ou type glace. En tout cas, c'était Alphragorn. On se retrouve bientôt pour de prochaines épisodes, dans un prochain épisode, pour voir ce qu'il va se passer avec Silveroy, les oiseaux légendaires de Sonia et les golems. En tout cas, nous sommes partis. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. C'était Alphragorn. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501